On considère un nombre premier supérieur à 5. On effectue la division euclidienne de ce nombre par 6. Première question, le reste peut-il être 0, 2, 3 ou 4? On va répondre directement à la deuxième question, quels sont les restes possibles? Pour un problème d'Olympiade, la première question ne se pose pas. Alors, je vais noter le nombre premier considéré supérieur à 5 par la lettre P. Comme divisé par 6, on obtient le quotient Q et le reste R. P égale 6 soit Q plus R. Alors, P est nombre premier et supérieur à 2 parce qu'il est supérieur à 5. Donc, il est impair. Je rappelle que le seul nombre premier pair, c'est 2. 6 Q, 6 fois Q, c'est un nombre pair. Évidemment. Et en plus, il est divisible par 2 et par 3 et par 6. Donc, si Q est pair, P est impair. Conclusion, R est impair. Évidemment. Parce qu'il n'y a que pair plus impair qui donne impair. Raisonnement depuis le temps de Pythagore. Donc, le reste peut être que 1 ou 3 ou 5 pour le moment. Bien sûr, les restes dans la division par 6 sont strictement inférieurs à 6. Donc, 2 et 4, et bien sûr 0. Ce n'est pas possible parce qu'ils sont des nombres pairs. R est impair. Donc, R est uniquement 1 ou 3 ou 5. Mais, on peut éliminer, on doit éliminer 3 aussi. R est différent de 3. Sinon, P se divise par 3. Évidemment. Regardez. Si Q est divisible par 3 et par 6, si R était 3, cette somme serait divisible par 3. Alors, P ne serait pas premier. Voilà le raisonnement qui nous dit que les restes possibles sont 1 ou 5. Comme exemple, pour être sûr que ces restes sont vraiment possibles, je prends le nombre 7, le nombre premier, qui est égal à 6 fois 1 plus 1. Ça, c'est le reste 1. Et puis, le reste 5, 6 fois quelque chose plus 5. Allez, cherchez-moi un nombre ici, qui multiplie par 6 plus 5, que ça fasse un nombre premier. Alors, 2 ça marche, 2 ça marche. 6 fois 2, 12 plus 5, 17. Voilà. Illustration. Comme quoi, le reste possible, uniquement, le reste possible sont 1 ou 5. Voilà. Merci.